Salut tout le monde, c'est Sorcier Malgache, aujourd'hui je vous propose un match en underused, donc c'est la finale du BO3 joué IRL contre Forblaze il y a une petite dizaine de jours maintenant. Pour rappel on avait débuté par un match en Uber que j'avais perdu, après on a disputé un match en OU où j'avais gagné, donc au passage je vous invite à aller regarder les matchs si c'est pas déjà fait, ils sont plutôt stylés. Le gagnant de ce défi amical va être désigné à l'issue de cette partie tout simplement. Et pour ce match j'ai une équipe qui se compose d'un Hippodocus Mixed Défense qui va bien comboter avec Mastouf, Bagneux Sable, Bandeux Choix, vous connaissez les bails, la puissance du Pokémon vous avez pu l'avoir dans les matchs de la CPF. J'ai ensuite un Bulky Roserad, Timid PV Vitesse, un Magneton Scarf, un Moyad et un Défensive Mandibuzz avec Defog. Donc match en underused avec au final deux Pokémon UU de mon côté, Hippodocus et Magneton. Roserad et Mandibuzz sont RU et Moyad et Mastouf sont neverused. Donc du côté de Forblaze, qu'est-ce qu'il a ? Il a un méga roucarnage, un Dementa, un Lugulabre, un Tranchodon et un Majaspic. Majaspic qui est maintenant en overused depuis quelques jours mais au moment où on a disputé la partie, il est encore en UU. Voilà voilà pour le petit blabla pré-match et qu'est-ce que ça va donner ? Bah regardons ensemble comment ça s'est passé. Allez, on est parti pour la finale de ce défi contre Forblaze. Donc je rappelle une petite série de matchs en BO3. Cette fois-ci, la finale est en underused. Donc il envoie Gohan SS2, son roucarnage méga pour commencer. De mon côté, j'ai envoyé Hippodocus, on va mettre la tempête de sable, tout ça, tout ça. Et là, je me dis, bah je suis plutôt serein Hippodocus contre méga roucarnage. Je suis mixé de défense. Je vais plutôt bien vivre ses coups et je pensais honnêtement qu'il allait se barrer. Donc là, j'ai lancé Toxic mais il reste donc plutôt intéressant de sa part sachant qu'il a à nul garde, donc son talent qui rend 100% précis les moves et que j'aurais pu avoir l'âme de roc par exemple. Mais il est resté donc ok, pourquoi pas. Je lance le Toxic qui était destiné à Majaspic. Donc encore une fois, le Toxic ne pouvait pas rater étant donné qu'il est resté. Et vous le voyez, les dégâts du vent violent sont vraiment vénères. Vraiment, vraiment vénères. Ça fait de la mid-bar. Donc je me dis, aïe, aïe, aïe. Bon, je récupère un peu de vie avec les restes mais néanmoins, ça peut être un rôle ici. Donc là, il n'a pas d'autre raison de lancer autre chose qu'un nouveau vent violent. Donc je reste, je vais faire une paresse pour me remettre plutôt bien. Je vis à 13 PV, donc c'était peut-être un rôle. Peut-être pas, j'en sais rien. Je rappelle encore une fois, on a joué ça en IRL face à face dans un bar. Donc on n'avait pas de calculateur de dommage. Donc là, je me remets bien avec la paresse. Les restes qui me remettent vraiment un tout petit peu au-dessus de la mid-bar. Donc là, aucun rôle possible. Le nouveau vent violent qui va partir, à mon avis, là, il va chercher la confusion. Est-ce qu'il va l'avoir ? Lui, il va l'avoir. Est-ce que je vais me taper dans ma confusion ? Suspense. Et je ne me tape pas dans ma confusion mais j'avais fait Toxic. L'anticipation ratée du joueur malgache. Je m'étais dit qu'avec le poison qui commençait à bien s'accumuler, il n'allait pas forcément rester. Donc j'avais prédit un switch sur un autre Pokémon. Malheureusement, ça n'arrive pas. Et nouvelle erreur du joueur malgache puisque je vais retirer mon Hippodocus pour Magneton. Mais comme j'étais assez bas en termes de vie, la Canicule qui était 100% précise, il n'avait pas d'autre raison de lancer autre chose que Canicule. Donc c'est plutôt bien joué. Le premier kill est pris par Forblaze sur mon Magneton. Et si j'avais retiré Hippodocus, c'est parce que justement j'en ai besoin pour le remettre plus tard, pour mettre le sable, pour doubler la vitesse de Mastouf Bandochois. Donc là, je suis plus rapide que Mégare au carnage. Il y a un retour qui va partir. Anticipation ou non ? Réponse. Le Lugilabre est envoyé et anticipation cette fois-ci réussit de mon côté. La Machouille Bandochois qui arrive sur le Lugilabre, ça ne pardonne pas. Donc les K.O. qui s'enchaînent, on est maintenant en 5 partout, mais Forblaze peut renvoyer tranquillement son Hippodocus. Il va cette fois-ci remettre la Tempête de Sable. Donc c'est aussi intéressant pour moi qu'il ait un Hippodocus en stock, vu que je pourrais profiter éventuellement plus tard de la Tempête de Sable. Donc là, je dois retirer Hippodocus, vu que la Machouille ne va pas faire grand-chose malgré le Bandochois. Les pièges de Rock sont placés et moi j'ai envoyé mon Moyade en me disant, au pire, il va me toxique, ce n'est pas forcément très grave. J'ai toujours la possibilité de le menacer d'une ébullition. Sauf que cette fois-ci, j'ai retiré double switch de ma part pour Moyade, pour envoyer directement mon Mastouf en prévision du Majaspic. Effectivement, l'Hippodocus est retiré pour Yggrasil, qui est le Majaspic. Donc là, bon play de mon côté, avec le double switch, je remets la pression avec le Mastouf qui est Bandochois. Et donc là, j'ai un retour qui va être gratuit, il n'a plus aucune immunité au type normal. Donc je tape, bien que ce soit Hippodocus qui arrive, il va prendre de bons dégâts. Effectivement, les dégâts sont au rendez-vous, mais c'est un coup critique. Donc là, je ne vais pas être en mesure de 2HKO avec un nouveau retour. Néanmoins, je vais rester pour taper, il n'y a pas d'autre raison de faire autre chose ici. Donc le retour qui fait des petits dégâts plutôt pas mal. Et donc là, il est vraiment à merci de n'importe quel autre move. Il a fait hurlement, ça envoie mon Moyade. Donc là, je suis plutôt pas mal et je m'étais dit, est-ce que je fais ébullition ? Est-ce que je fais feu follé ? Sachant qu'il a des Manta en stock et donc il a absorbé tout ça, tout ça. Mais là, j'ai tapé l'ébullition. Surtout qu'en fait, en éliminant son Hippodocus, ça donne un petit peu une arme en moins à mon équipe. Vu que ça fait un poseur de sable en moins dans le match. Et donc mon Mastouf qui ne profitera pas forcément autant de la Tempête de Sable maintenant que l'Hippodocus de 4Blaze est mort. Donc deuxième cas au prix de mon côté. Là, évidemment, il y a un Free Majaspic. La Tempête Verte qui va partir. Donc là, je n'envoie pas Mandy Buzz. J'envoie directement mon Rose Rad. Je suis bien bulky, beaucoup de PV. Donc la Tempête Verte qui va partir. La Tempête Verte qui ne va pas faire énormément de dégâts. Mais le souci de Majaspic, vous le connaissez, c'est son talent. Contestation. L'attaque spéciale est maintenant à plus 2. Il a sûrement la PC Feu qui est présente dans son moveset. J'ai la Bou Noire, beaucoup de PV. Est-ce que ça va être suffisant ? Donc effectivement, la PC Feu est lancée. Et je peux tenir à 5 PV. Donc je vous ai mis le calcul. J'avais grosso modo une chance sur deux de pouvoir tenir. Et en retour, la Punition avec la Bomber. Et donc, on se débarrasse de Majaspic. Un excellent KO pris de mon côté. Donc maintenant, je suis en 5 à 3. Mais voilà, le souci, le pourfendeur qui arrive. L'Axorus se tranche au dos en français. Il y a sûrement la Danze Racco qui va être lancée. Effectivement, la Danze Racco est lancée. Donc il se met à plus 1 en attaque et plus 1 en vitesse. Donc très menaçant. Moi, j'étais resté en me disant de toute façon, je n'ai plus grand-chose à perdre. Je n'ai que 5 PV. Donc autant rester et tenter la PC Glace. Et je vais prendre de bons, bons dégâts sur ce tranchodon. Il est vraiment au 1 de vital quasiment. Donc là, il va être obligé de tuer avec la Dracogrif. Un coup critique qui n'a pas du tout joué. Donc Forblaze qui va prendre son deuxième KO. Maintenant, je suis en 4 à 3. J'envoie Mandibuzz. Il y a les pièges de rock qui sont présents. Je me dis, bon, je suis bien défensif physique, nature malin. Tout ça, tout ça. J'ai pouvoir tenir le tranchodon à plus 1. Sauf qu'il y a le Move Z. Je me doutais du Move Z. Mais néanmoins, je pensais, bon, sur un malentendu, on va peut-être pouvoir tanker. Alors, est-ce qu'on va tanker le KO Draconique ? KO Draconique qui, d'ailleurs, je l'ai vu après le match, qui n'était pas basé sur Colère, mais sur Dracogrif. Il n'avait pas Colère dans son Move Z. Et le KO Draconique qui va mettre une grosse barre au Mandibuzz. On avait quand même une toute petite chance de tenir. C'était un 81% de chance d'OH KO. Donc, j'avais une chance sur 5 de tenir. Malheureusement, ça n'arrive pas. Mais bon, le roll n'était pas en ma faveur. Donc, je perds mon Mandibuzz, mais ce n'est pas forcément grave. Là, je peux mettre mon Hippodocus. On va remettre le sable. Il était obligé de taper encore une fois, vu que sinon, je le tuais avec séisme. Et donc, le sable est présent. Vous connaissez la chanson. Ça me donne un free, ma stouffe. Et je vais être plus rapide que ce Axorus, même à plus 1, vu que ma vitesse est doublée par le sable. Donc, le retour va être lancé. On se débarrasse du Tranchodon. Donc, un bon KO pris ici. Un Hippodocus que j'avais eu raison de conserver pour remettre le sable. Démenta est envoyé. Pas de raison ici de switcher pour moi. Le retour va partir. On va jauger les dégâts. Et il n'est pas du tout défensif physique. Il prend un bon 90%. Donc, l'ébullition est lancée. Pas de brûlure. De toute façon, la brûlure n'aurait pas changé, vu la range à laquelle se trouve maintenant le démenta. Le retour, même brûlé, aurait tué. En plus, il y a la tempête de sable. Donc, nouveau retour qui va partir. La brûlure m'aurait arrangé aussi, de toute manière, vu qu'après, j'aurais pu switcher et tout ça. Mais bon, de toute façon, le roucarnage est bien affaibli. Donc, la tempête de sable est toujours présente. Le Gohan SS2, le méga roucarnage et Wound Vital, je vais pouvoir le terminer. Sauf que le roucarnage a abri. Donc, bon, pourquoi pas. Ça va lui permettre de stall le dernier tour de sable. Et donc, après ce tour où la tempête se termine, le roucarnage va être plus rapide. Il survit encore une fois au poison. Donc, le vent violent va partir et achever mon Mastou. Donc, il ne me reste plus qu'un Pokémon. Le Moyad, donc, versus final. Moyad contre méga roucarnage. Sauf que le poison va achever ce pauvre méga roucarnage. Et donc, c'est la victoire 1 à 0 dans ce dernier match du BO3. Victoire dans ce dernier match en UU. Et on remporte donc le BO3 contre 4Blaze. Plutôt sympa, cette petite série de matchs. J'ai vraiment bien kiffé. Et jouer en face à face, c'est toujours plus intéressant qu'à distance en Wi-Fi. On voit les réactions de l'adversaire. On tente des mind games. Enfin, il y a cette petite ambiance particulière qu'on n'a vraiment pas à distance. Et c'est là que je me dis que les tournois ARL me manquent beaucoup. Pour en revenir à la partie, elle était sympa. De bons plays et de bonnes prédictions de chaque côté. Et bien évidemment, le retour de Mastouf que j'avais déjà pu vous montrer pendant la CPF qui a bien fait le café ici. J'espère que vous avez également apprécié la partie. Si c'est le cas, comme d'habitude, laissez le petit pouce bleu. Donnez vos impressions dans les commentaires. Dites-moi également quel match du BO3 vous avez préféré. Celui en Uber OU ou UU. Et aussi, pourquoi pas, si vous aimeriez revoir d'autres BO3 sur la chaîne. Je vous invite également à aller checker la chaîne du poteau Forblaze. Où il poste également des matchs Pokémon. Voilà, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501